Regarde-moi ça, elle n'est pas belle cette Ferrari ? Elle est magnifique, ça fait plaisir de voir un propriétaire passionné. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Écoutez, une 328 GTS, 1987, une centaine de mille de kilomètres, donc comme quoi c'est assez fiable. On dit toujours que les Ferrari c'est fragile, que non. Et autrement, rien de spécial, une voiture passion. Vous l'avez depuis combien de temps Patrice ? Depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années ? Une vingtaine d'années. Pas de souci spécial à déplorer ? Non, elle roule régulièrement. Qu'est-ce qui a déclenché votre choix pour cette Ferrari-là, Patrice ? Comme beaucoup, comme beaucoup de jeunes. Tout petit, on aime les voitures qui vont vite et qui sont un petit peu spéciales. C'est vrai qu'elle nous a fait rêver, Boby, dans Magnum. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, Patrice ? C'est celle de Magnum ? Magnum, c'était une 308. Ah pardon. Ça, c'est la 328. Ah bah bravo. En plus, tu dis de bêtises. Quelles sont les différences entre une 308 et une 328 ? 270 chevaux pour la 328 et 250, je crois, pour la 308. Et autrement, sensiblement identique, à part quelques différences dans le devant, surtout. Ce qui me choque tout de suite aux yeux, par rapport aux sportives actuelles. C'est la taille des jantes, Patrice, on en 16 pouces, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça paraît ridicule aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer, ce ne sont plus les mêmes autos. Et vous pensez quoi des sportifs d'aujourd'hui, justement ? Mais c'est des voitures, beaucoup de chevaux, beaucoup de, même presque, on peut dire, beaucoup de confort. C'est un petit peu la différence, les chevaux, le confort. Aucune assistance, bien sûr. Donc, mais c'est ce qu'on recherche. Donc vous êtes plus voiture ancienne de Youngtimer des années 80 que moderne. Oui, tout à fait, oui. Allez, vous nous faites voir le V8, Patrice, s'il vous plaît. Allez, on fait voir le V8. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Cylindré, puissance, couple ? Cylindré, bon, à 3,2 litres, puisque par définition, 3,28 litres, 3,2 litres, 8 cylindres. Comme ça qu'on les reconnaît, elles ont toutes plus ou moins une appellation grâce aux chiffres. Et puis autrement, bon, ben, 270 chevaux. On peut dire que c'est presque ridicule par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais un poids, c'est quand même assez légère. Donc, 1,200 et quelques kilos. Donc, ce n'est pas très lourd comparé à maintenant des voitures qui sont 1,7 tonnes, 1,8 tonnes. Donc, on reste dans des puissances agréables. On peut dire que ça coupe ça. Un joli rapport poids-puissances. Oui, c'est ça, voilà. On peut voir l'intérieur, Patrice ? Bien sûr, oui. Bon, deux places, bien sûr. On replonge dans les années 80, Patrice, avec ces commodos du groupe Fiat, en l'occurrence, la France-Romeo. Oui, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a marre et il y a tout la clim quand même. Quand même. Quand même. Donc, après, c'est vrai que… Vitre électrique. Vitre électrique, clim. La grille, bien sûr. La fameuse grille Ferrari. La fameuse grille Ferrari. C'est pour ça que maintenant, avec les voitures automatiques, c'est vrai que ce n'est plus le même véhicule. Ce n'est plus le même plaisir. Ce n'est pas le même plaisir. Qu'est-ce que ça donne, Patrice, au quotidien, les longs trajets ? Écoutez, les longs trajets, ils se font facilement. C'est agréable. Madame, c'est peut-être moins souriante, mais non, ça se passe très très bien. C'est assez confortable ? C'est confortable, oui. Oui, d'ailleurs, elle pourrait dire que c'est confortable, puisqu'elle revient régulièrement. C'est qu'elle aime ça. Elle aime ça, oui, oui, oui. La conso, juste pour savoir, Patrice, moi, je dirais, on va parier avec Bobby, moi, je dirais, allez, en roulant PPR, 18 litres. Non, non, non. 12 litres ? En roulant, oui, une douzaine de litres. Je pense que c'est… On monte vite, peut-être, à 18 litres. En appuyant vraiment. En appuyant vraiment, mais en moyenne, on peut compter une douzaine de litres. Non, je n'ai jamais vraiment fait la consommation, mais on peut dire ça. En passant, quand même, une Ferrari, ce n'est pas pour compter les litres, en général. Exactement, oui. Elle ne sort pas tous les jours. Elle ne sort pas tous les jours. Exactement. On ne va pas faire les courses avec une Ferrari. Exactement. On ne peut pas choisir son pain. J'ai pu voir aussi que vous avez les petits gants comme tout bon pilote de Ferrari. Est-ce que vous pouvez nous les montrer, Patrice ? Oui, mais quand il fait vraiment très chaud, c'est vrai qu'on a vite fait transpirer dans ces voitures, malgré la clim. Alors, c'est vrai que malgré la clim, il y a des petits gants pour ne pas que la peau colle après le volant. Mais vous voyez, oui. Ça, c'est l'accessoire indispensable. Indispensable. Enfin, indispensable. Ah, si, si, ça joue, ça fait partie du lot. Oui, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du cap, du package. C'est vrai, quoi, là, ça le met. C'est marrant. Et ce que je viens d'apprendre, Patrice, c'est qu'à l'arrière, on a aussi un petit coffre quand même vers le moteur. Oui, ben, c'est... Un petit espace. Oui, ben, on peut mettre sac de sport. On peut mettre deux sacs de sport. C'est quand même pas mal du tout, non ? Quand on part une petite semaine, on peut mettre, oui. Oui, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. Oui. Totalement. Puis devant, bon, devant... Ça va bon ? Je viens de le découvrir. Bonne surprise, en tout cas. Effectivement. Devant, on peut mettre un petit sac encore, vous voyez. Ah ben, vous savez quoi ? Je suis agréablement surpris quand même. Une voiture... C'est une voiture avec laquelle on peut vraiment partir faire un week-end. Partir en week-end. Même plus. Même plus, ouais. Totalement. Effectivement. Pi. Ouais, voilà. Voilà la différence. Voilà pourquoi on veut une Ferrari. Pour le bruit. C'est tous ces bruits-là. Le petit bruit. Patrice, on a préparé le chéquier. Combien on doit débourser pour votre Ferrari ? C'est vrai que ça fluctue un petit peu. Bon, 80 000 les bonnes années. Enfin, les moyennes, 100 000 les meilleures. Je sais pas, on peut dire dans ces eaux-là à peu près. Merci en tout cas, Patrice. Je vous en prie. Ce fut un plaisir, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre temps et pour votre passion. Merci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne pour voir des véhicules de ce genre. Etc, etc. Merci à vous. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada